Et vous écrivez tous les jours, ce qui est aussi extraordinaire, enfin difficile à imaginer. Tous les jours et tout le jour, tout le jour et tous les jours. Je me lève tard maintenant, étant donné que je suis obligé à astreindre un repos de toutes les matinées. Mais je règle mon courrier dans la matinée, puis après, de 2h à 7h, j'écris tous les après-midi. C'est le plaisir pur de... Le plaisir pur, c'est le plaisir véritablement, sans aucun mélange, d'écrire. D'écrire, de me livrer à ce travail de marqueterie qui est de style, le remplacer tel mot par une virgule, ou remplacer cette virgule par un adverbe, ou allonger la phrase, ou la raccourcir, sentir le rythme se faire, ou le chercher, se heurter contre les difficultés, avoir, voir naître au milieu des... par le caractère, voir naître le style, ou parfois par le style, voir naître le caractère des personnages. Alors ça, c'est mon plaisir personnel. Une fois que c'est écrit, mon plaisir étant fini, est terminé, et ne pouvant se continuer que dans une nouvelle écriture, le reste, voir un livre édité ou m'intéresser à son sort, ne ferait que ralentir mon bonheur, ou le retarder, et c'est pourquoi je ne m'en sers pas. Vous pensez que la majorité des écrivains, spécialement des jeunes écrivains, ne voit pas les choses de cette manière ? Ils se dépêchent, parce qu'ils veulent avoir un nom, ils veulent avoir de l'argent, ils veulent avoir des honneurs, ils veulent avoir des quantités de choses, ils veulent se pousser, ils veulent avoir un rôle à jouer dans la société, ils veulent tout, ils veulent des quantités de choses. Et ils sont étonnés ensuite de ne pas avoir le bonheur, c'est parce qu'ils ne l'ont pas voulu. Le bonheur est à côté de tout ce qu'ils veulent. Le bonheur n'aurait eu qu'à le vouloir, s'ils avaient voulu le bonheur, ils n'auraient pas cherché. Et ils n'auraient pas atteint sur tout ce qu'ils ont cherché, qui n'est pas le bonheur. Le bonheur est à côté. Le bonheur est en dehors de toutes ces recherches de gloire, d'argent, d'honneur. Le bonheur est tout à fait à part. Vous avez toujours été aussi un lecteur un peu à part, je crois. J'ai surtout beaucoup, je lis beaucoup, je lis énormément. J'ai une très grande bibliothèque, je suis un grand lecteur des instructions nautiques. Oui, qu'est-ce que ça vous donne ? Les instructions nautiques, c'est la description de toutes les côtes du monde à un mètre près. On voit toutes les côtes du monde où une plaque de Gohémond d'un mètre est décrite. Tout est décrit, une touque sur une plage. Un amer représenté par un poteau télégraphique en Nouvelle-Zélande est représenté et décrite. Et alors, c'est décrit dans un style extraordinaire, car ces opuscules sont destinées aux capitaines de vaisseau qui doivent les lire rapidement, parce qu'ils peuvent avoir besoin de prendre des décisions très rapides. C'est l'équivalent de ce que Stendhal avait avec le Code civil. On n'a qu'à lire des instructions nautiques, on a des exemples de styles extraordinaires. Pour la rapilité. Ah oui, pour la rapilité, la clarté aussi. C'est votre manière de voyager ? Oui, je voyage à partir de ces livres, je voyage à partir de quantités d'autres choses. Il suffit par exemple de moisissures sur un mur pour qu'on imagine une admirable carte de géographie à travers laquelle on peut faire de magnifiques voyages. Vous pensez qu'en général, les hommes d'aujourd'hui ont trop besoin d'aller vérifier sur place et de faire effectivement le voyager ? Je ne sais pas, je comprends mal leur curiosité. Cette curiosité est à base d'ennuis. Et elle ne quitte pas l'ennui, même quand elle est satisfaite et quand elle se satisfait. J'ai beaucoup de plaisir, au contraire, moi, à faire travailler mon imagination. Je ne suis jamais déçu. Sous-titrage ST' 501